Ici on est sur la petite ceinture, c'est chouette la petite ceinture, ça fait des années qu'on rêve de pouvoir enfin se réapproprier citoyennement la petite ceinture, qu'on respecte à la fois cet îlot de biodiversité, mais qu'on puisse y faire des balades tout simplement et puis vraiment respecter l'usage de cette petite ceinture. Mais voilà, au précédent conseil de Paris, il y a eu un projet de délibération très problématique. La majorité, c'est-à-dire le groupe PSPC Vert, avait décidé d'imposer par le biais de l'exécutif une délibération permettant de créer une société par action simplifiée entre SNCF Réseau et la ville de Paris. Et l'objectif c'était quoi ? C'était vous avez une vingtaine de bâtiments sur la petite ceinture qui appartiennent à SNCF Réseau. Et donc l'idée c'était à travers cette société commerciale de permettre la surexploitation de cette vingtaine de bâtiments. Non seulement pour pouvoir par exemple en faire des hôtels de luxe, des restaurants, des je ne sais quel lieu privé, mais qui ramènent du cash, pour que ce soit vraiment une machine à cash dans les caisses de la ville de Paris. Et puis aussi avec la possibilité qu'autour de ces bâtiments, de ces emprises, il puisse y avoir de nouvelles constructions. Donc une plus grosse bétonisation. Donc on avait quoi ? Bétonisation, marchandisation, autant dire que tout ça, ça amène aussi de la gentrification. Non, il ne faut pas. Donc il y a eu une bataille, une mobilisation, ben finalement il y a eu plusieurs groupes qui ont dit on n'est pas d'accord. Et donc l'exécutif socialiste de peur d'être minoritaire au moment du vote a préféré retirer la délibération. Mais le prochain coup, le prochain conseil de Paris, vous allez voir qu'ils vont essayer de la représenter. Et essayer de passer un accord avec, je ne sais pas, soit une partie de la droite, soit les macronistes, soit promettre d'autres choses au groupe PC ou écolo. On n'en sait rien. Donc il faut absolument, citoyens, citoyennes, que vous vous mobilisiez pour dire non, on ne veut pas de marchandisation de cette petite ceinture. On ne veut pas que ça devienne simplement un objectif de rentrer machine à cash. On veut préserver cette balade gratuite dans le respect de la biodiversité.